Suivez Univers Groupe Télévision sur toutes les plateformes de téléchargement. Et maintenant, découvrez-nous sur EZ TV, canal 107. Caractère visuel forte et unique. Merci de soutenir la première chaîne événementielle en République démocratique du Congo. C'est votre univers. Salut à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de sport sur Univers Groupe Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission e-sport de ces dimanches. Et alors, nous allons parler aujourd'hui, en long et à large, de beaucoup de choses, surtout dans cette émission. Et déjà au sommaire, nous aurons la Ligue nationale de football avec un dossier brillant sur le FC Renaissance du Congo. Mais également, nous essaierons de parler avec les Congolais évoluant à l'étranger dans notre rubrique ActuNet. Voilà le squelette quand même de ce dimanche de notre émission e-sport. Et sur ce plateau, pour faire le point sur l'actualité sportive et surtout sur ce grand dossier du FC Renaissance du Congo concernant l'exclusion en Ligue nationale de football qui est la ligne à foot. Alors, sur ce plateau, je reçois pour vous trois personnes. Deux sont de nouvelles figures, de nouvelles têtes. Mais une est déjà ancienne. Et voilà, cette personne, il s'agit bel et bien de... Je commence d'abord avec le nouveau. Je commence avec le nouveau. Maître David, bienvenue à vous. Merci beaucoup, mon cher ami Roby et Bingo, pour l'invitation. C'est un très grand et réel plaisir de répondre à cette invitation. Vous allez très, très bien. Nous allons très bien. La grâce de Dieu nous soutient. C'est le plus important. Alors là, Keï, c'est pour la première fois sur ce plateau d'Univers Groupe Télévision. Vos impressions, justement ? Franchement, c'est vrai que je suis la chaîne sur place à la maison. Mais là, j'ai une autre impression. La félicitation au numéro un de cette chaîne. Je pense que ça vaut la peine que nous ayons des chaînes comme celle-ci. Déjà, quand je vois le matériel, je vois les dispositions, je vois les cadres. Félicitations, coup de chapeau. Je ne m'attendais jamais que ça pouvait être ainsi. Mais en tout cas, ça, c'est de l'innovation dans le domaine de télévision en RDC. D'accord. Jésus revient bientôt, comme l'a dit dans la Bible. Donc, vous allez voir également. Alors, de son côté, Maître Evans Marius. Monsieur Evans Marius, vous aussi. C'est pour la première fois sur ce plateau. Oui, merci beaucoup. Merci de l'invitation au bidon. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à la maison. Coup de chapeau au numéro un de la chaîne. Éric Mandala. Éric Mandala qui a fait un gros investissement. Il faut venir ici pour voir. Alors, ce que je vais demander, c'est que les Congolais qui y travaillent puissent faire bon usage, en tout cas, pour qu'effectivement, cet investissement trouve son sens d'être. En tout cas, coup de chapeau à lui. Ça n'a rien à voir avec ce que nous voyons ailleurs. En tout cas, coup de chapeau. Merci beaucoup, messieurs Evans. Les noms de maîtres, mais revient à chaque fois. Comment ? Parce que vous êtes à côté d'un maître avocat, donc on comprend. Voilà. Alors, à ma gauche, Hakim Kakimosiko, hormis d'être journaliste, il est avec beaucoup de casquettes. Oui, beaucoup de casquettes, oui. Vous allez bien. Très bien, merci. L'homme de Zoom Sport. C'est un sentiment de joie de partager le même plateau avec vous, surtout avec Maître David et M. Evans de Marus. Quand je vous vois comme ça, je me rappelle encore de la voix des six porteurs sur la radio-télévision s'ample et qu'à c'est de Tichassa, AirTac. Donc, c'est vraiment les trios. Je suis tellement ravi. Je suis vraiment très ravi. Je suis vraiment très ravi de partager vraiment le même plateau avec eux. Donc, merci encore à vous pour l'invitation. Merci aussi aux amoureux du e-sport. Donc, j'ose croire qu'ils sont déjà bel et bien branchés pour suivre quand même cette émission, qui sera peut-être concentrée beaucoup plus avec le dossier du Football Club de l'Essence du Congo. Je rappelle que vous êtes journaliste au sein de la télévision Mercure. TV et vous êtes également chargé de communication au sein du FC Renaissance du Congo et également directeur général à Zoom Sport. Beaucoup, beaucoup de fonctions. Là, je vois Alfred Goma. Bonjour et bienvenue à vous. Merci en tout cas d'être branché sur nos antennes d'Univers Google Télévisions. C'est un bon retrouvaille avec ces trois personnes. Oui, oui, oui. C'est une surprise pour vous parce que vous n'entendez même pas ça. Oui, c'est ça. Je croyais là, j'essaierais avec peut-être les membres, d'abord les membres de la commission de presse de la ligne à faute, peut-être aussi avec ceux d'autres journalistes qui pensent que la décision de la ligne à faute était bel et bien correcte, ou bien c'était le moment de sanctionner le football Club de l'Essence du Congo. C'est vrai que peut-être qu'on devait normalement discuter pour leur faire voir comment est-ce que la décision a été prise à l'acte avec un esprit de vengeance. Merci, merci d'avoir anticipé en tout cas ces grands dossiers, mais je pense que tout le monde est déjà prêt sur ce plateau. Alors on va marquer une petite pause, question de mettre quelque chose dans la bouche et puis on va se retrouver tout juste après. Tous les dimanches sur Univers Group Télévisions. Retrouvez U-Sport, votre émission sportive. Toute l'actualité sportive, c'est dans U-Sport. Je sens à éliminer les Américains qui ont créé cette convention de rédicent. Analyse, débat. C'est basé au réglément. U-Sport, c'est ActuNet, la lecture de l'expert, débriefing et plein d'autres rubriques. Toute l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, c'est dans U-Sport. Tous les dimanches à partir de 17h55, une rédiffusion tous les lundis à 13h. U-Sport, votre émission sportive sur Univers Group Télévisions. Univers Group Télévisions, c'est votre univers. De retour sur ce plateau de U-Sport. On attaque directement cette émission avec cette information qui concerne le Taïdi Chou, avec une cérémonie qui a été organisée la semaine dernière, qui a clôturé justement les vacances des élèves au sein du club Rukudan à Kintambo. Avec cette cérémonie, il y a eu de très très belles surprises pour les athlètes de ce club, justement Rukudan, dans la commune de Kintambo. On va suivre une image avec 13 ans de taux et on se retrouve tout juste après. C'est dans une ambiance d'éclature de raconce que le club Rukudan a organisé une manifestation faisant mention de la passation des ceintures par les entraînements du Taïdi Chou. Motivés comme jamais, les encadreurs de ce jeune, dont l'âge varie entre 8 à 10 ans pour le premier niveau et 12 à 14 ans pour le deuxième, se disent satisfaits du résultat après la première étape de leur formation. En tout cas, nous sommes très satisfaits de mes jeunes. Ils se sont bien défendus pendant la prestation. Je profite également de l'occasion pour remercier d'autres encadreurs du club par ces grands travails qu'ils ont abattus pendant la formation des enfants. Ce jeune qui quitte les niveaux des débutants avec la ceinture blanche passe en jaune et bénéficieront toujours du soutien des anciens encadreurs pour l'épanouissement de la jeunesse congolaise dans cette discipline. La jeunesse de la commune d'Equitambou est avec moi aujourd'hui dans les cadres de cette cérémonie. Mais le mot, c'est pour toute la jeunesse de l'Ukonga, de Kinshasa et de la République démocratique du Congo dans le sens de pouvoir être davantage responsable, dans le sens de pouvoir pratiquer les arts martiaux tels qu'ils les font, mais non pas pour devenir indiscipliné, mais plutôt pour pratiquer la discipline dans la vie. Pour ce faire, d'autres athlètes ont bénéficié des passeports pouvant leur permettre de se déplacer dans d'autres cieux pour défendre le couleur du drapeau de la République démocratique du Congo. Voilà, les athlètes ont bénéficié quand même de quelques cadeaux au sein de ce club Rukudan dans la commune de Kintambou. Là, on va passer également à une autre information qui concerne le ministère de Sport. Il y aura la remise et reprise du nouveau ministre du Sport, Amos Mbaïo, et l'ancien ministre Lissanga Bunganga. La cérémonie est prévue pour demain à 12h. Je crois que 13 ans totaux, Prince Liévin, Zazie seront là pour couvrir justement cette manifestation. Voilà, on va en terminer. Et maintenant, la Ligue nationale de football, avec quelques résultats retenus au courant de cette semaine, le Racing Club de Kinshasa a perdu un but à zéro face au tout-puissant Mazembe et les Dauphins Noirs. On a perdu également face à Lupopo, trois buts à zéro. Lubumbashi Sport vient de faire un match nul face à l'Ice Manema Union à Lubumbashi, alors que Sangaba Lengue n'a pas su faire la différence déjà au cours de cette semaine face au Racing Club de Kinshasa qui a joué deux matchs au courant de cette semaine. Alors, on parle du grand dossier dans cette émission qui concerne le FC Renaissance du Congo avec son exclusion à la Ligue nationale de football. On va d'abord suivre cet élément après l'exclusion du FC Renaissance du Congo réalisé par Prince Liévin, Zazie. Le ciel est à nouveau sombre pour le club orange de la capitale en ses débuts du championnat. L'équipe chère à l'évêque Pascal Moukouna, qui pourtant a fait une bonne entame de la saison, verra son aventure être écourtée. Pour cause, les supporters de ce club sont accusés d'être à la base des incidents ayant émaillé la rencontre entre leur club et le Samajité Sangaba Lendier de Moujmaï le lundi 2 septembre dernier au stade des martyrs de la Pentecôte. Alors que l'équipe menait au score avant de se faire surprendre par ce bi-égalisateur des anges et saints de Moujmaï aux ultimes minutes. N'ayant pas digéré cela, ils se sont livrés aux actes de vandalisme jusqu'à provoquer le décès d'un des leurs. Réunis mardi 3 septembre pour statuer sur ces dossiers, le comité de la Ligue nationale de football a déploré les comportements antisportifs des supporters du thème vert, blanc et orange de Kinshasa. Après audition des rapports des officiels de ce match et de la commission médicale, il a infligé des sanctions ci-après au FC Renaissance. D'abord, l'équipe perd le match par forfait avec une amende de 25 000 dollars. Perte des recettes de cette rencontre, exclusion de l'équipe de cette 25e édition du championnat national de la Vodacombe Ligue 1 et aussi une suspension pour la prochaine édition 2020-2021. L'équipe est reléguée à la division inférieure, mais pour la saison 2021 et 2022. Toutes ces sanctions font suite à la violation par ce club du règlement en vigueur dans ses articles 28 et 67 du code disciplinaire du football et 80 alinéa 3 du même code modifié. La commission de gestion a pris également en compte le caractère récidiviste du club déjà exclu en juin 2017 pour les mêmes causes avant d'être gracié par la Fédération Congolais des Football Associations sur un acte d'engagement visant à prévenir toute violence dans les jours à venir de la part des supporters de ce club. Entre temps, une frange des supporters de cette formation était dans la rue ce mercredi 4 septembre pour contester la décision de la commission de gestion de la Ligue nationale de football, bien que leur club a pris acte de cette décision avant de projeter un recours. Voilà, la décision a été tombée au courant de cette semaine. Le FC Renaissance du Congo est exclu de la Ligue nationale de football. Je commence avec celui qui a déjà commencé à écrire, Maître David Chimanga. Voilà la décision de la Ligue nationale de football, en fait de la commission de discipline de la Ligue nationale de football. Et comment jugez-vous justement cette décision ? Je commence par rectifier. C'est parce que si on laisse ça, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous avons réproché cette décision. Vous savez, la décision n'a pas été prise par la commission de discipline. Il n'y a aucune preuve. Alors je dis, il n'y a aucune preuve qui atteste que cette décision avait été prise par la commission de discipline. Parce qu'il y a un fait. Ici, quand nous venons, nous ne venons pas défendre le mal. Ça, nous devons préciser. Nous n'encourageons pas la violence dans les stades. Toute forme de violence, d'ailleurs, on ne l'encourage pas. Et nous ne voulons pas que les violences soient de manière répétitive, répétitive, effectivement, dans les stades. Non, non, commençons d'abord par analyser l'arrivée de la sanction, le décalage, en fait, la limite, l'intervalle entre les faits et la décision. Cet intervalle-là, est-ce que c'est vraiment... Non, mais pour preuve, nous pensons que la décision avait été prise à la hâte et cette rapidité s'est manifestée par des erreurs, entre guillemets, des erreurs matérielles que la Linafout a reconnues en faisant allusion à des dispositions inexistantes dans leur décision de sanction contre le FC Renaissance. Ça prouve à suffisance qu'il y avait précipitation. La deuxième preuve qui atteste qu'il y avait précipitation, c'est le fait qu'aujourd'hui, on donne la possibilité aux responsables du club de venir donner leur version des faits. Et ça aura lieu demain, lundi 9 septembre. Ça prouve à suffisance qu'il y avait effectivement précipitation. Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas commencé en amont par écouter les responsables du club avant qu'on ne puisse sanctionner ? C'est ça, au fait, c'est que nous déplorons. Et puis, on se pose toujours la question de savoir qu'est-ce qui fait que lorsqu'une question concerne le FC Renaissance, il y a toujours un peu ce qu'on appelle de l'empressement. Les gens ne prennent pas suffisamment le temps. Quand je parle des gens, je parle de la commission des gestions de la Linafout. Les textes prévoient... C'est l'article 28. Vous en avez là-bas ? Bien sûr, bien sûr, j'ai l'article... Excusez-moi, c'est l'article 33 du règlement de la 25e édition. Donc, le règlement qui nous dirige, qui dirige cette session de la Linafout. En son article 33, il est dit ce qui suit. La commission des gestions est assistée dans l'accomplissement de sa mission par des commissions qu'il met en place et dont il définit les attributions. Ces commissions exercent leurs attributions sous son contrôle. Les commissions comptent chacune au nombre de membres jugés nécessaires pour son meilleur rendement. Il s'agit de... La première commission, c'est la commission des disciplines et des compétitions. Ça veut dire... Et lorsque vous allez dans l'article 67... Donc, il y a des livres ici qui sortent. Bien sûr, bien sûr, parce que je ne peux pas parler... La commission exercent leurs chances d'écouter. Oui, oui, je ne peux pas parler après... Oui, c'est une question de droit. Oui. Parce que là, ce sont des sanctions. Eh bien, nous devons parler. Ça, c'est le code disciplinaire de la Fédération Congolaise de football, le CEDEF, auquel le comité de gestion s'est référé pour sanctionner. Vous voyez l'article 67 qui a été effectivement énoncé, qui dit ce qui suit. Les autorités juridictionnelles en matière de discipline peuvent qualifier les fautes qui ne figurent pas dans les présents codes et suppléer à ces lacunes. La loi parle des autorités juridictionnelles. Ça veut dire les juges de la ligne à foot. Et dans ce domaine, les juges de la ligne à foot, c'est la commission des disciplines. Donc, la décision devait être prise par la commission des disciplines et non... enterrinée, effectivement, par le comité de gestion. Mais lorsque vous prenez la décision en soi, nulle part, la décision ne fait allusion à même le simple avis de la commission des disciplines. Vous allez voir qu'ils disent, par ces motifs, vu les rapports des officiels du match, vu les rapports de la commission médicale, vu les articles 28, 67 que je viens de lire et 80.3 du CEDEF modifié, voilà les sanctions qui viennent. Donc, on ne fait même pas allusion à l'organe juridictionnel qui s'avère être la commission des disciplines. Et nous, les juristes, nous le disons, les compétences sont d'attribution. Donc, le fait que cette décision n'a pas été prise par la commission des disciplines ou même la proposition de la sanction n'est pas passée par la commission des disciplines ou même si elle était passée par la commission des disciplines. Mais le fait que la décision n'est renseigne nullement que la commission des disciplines a été intéressée dans cette question, c'est une sanction inexistante. C'est une sanction inexistante. Et je sais que les amis vont y revenir, mais lorsque nous allons à la dernière disposition, l'article 80.3, ça n'existe pas. J'ai le CEDEF modifié ici. La FECOFA a modifié trois articles. Ils n'ont pas de lignerie matérielle. Non, ça ne peut pas se passer. En matière de droit, c'est comme si, je donne un exemple, l'on sanctionne quelqu'un pour meurtre sur base de l'article 55, admettons du code pénal ordinaire, alors que le meurtre est puni par l'article 44. C'est ça que ça va au Médine. Ça veut dire qu'on ne peut pas te punir pour des faits que tu n'as pas commis. Les faits qui ont été renseignés dans la décision, c'est une décision inexistante. Et voilà encore là où la ligne à foot est allée loin. Lorsque vous regardez la décision de la ligne à foot, la ligne à foot a même statué, comme on l'a dit, ultra-petite. Ça veut dire que la ligne à foot a pris des sanctions qui ne sont même pas renseignées dans cet article 80.2. Parce que finalement, la ligne à foot a dit qu'il s'agissait de l'article 80.2. Mais maintenant, si nous allons dans l'article 80.2, la première sanction, c'est que forfait pour les matchs concernés avec réparation des préjudices, amende dont le minimum est fixé à 5 000 $, en cas de récidive, le club est exclu de la compétition et relégué à la division immédiatement supérieure. Mais regarde, inférieure, voilà. Merci beaucoup. Immédiatement inférieure. Mais regardez dans la décision de la ligne à foot. On dit, premièrement, perd les matchs par forfait, ce qui est logique, et est sommé de payer 25 000 $. C'est normal parce que là, on parle de 5 000 $ minimum. Ils disent, perd les recettes du match. Ce qui n'est pas repris dans cette disposition, cette disposition ne parle pas des recettes du match. Troisièmement, sommé de réparer les préjudices. Oui, effectivement, cette disposition revient. Est exclue de la 25e édition du championnat Vodacombe Ligue 1. Est suspendue pour l'édition suivante. Ça, ça n'existe pas. Cette disposition ne parle pas de la suspension pour l'édition suivante. Et à savoir, la saison sportive 2000-2021, est reléguée à la division immédiatement supérieure. Voilà. Donc, ça veut dire que... Inférieure. Inférieure. Le fait de dire que la Renaissance est suspendue pour l'année prochaine, nulle part, aucune loi ne l'est dit. Même l'article 80.2 auquel il a fait allusion. On va quand même vous laisser un peu prendre du souffle. Et surtout, on va revenir avec vous. Hakim Kakimossiko. On aimerait avoir également une lecture. Vous étant quelqu'un de la presse, vous étant journaliste, on aimerait aussi avoir la lecture d'un journaliste par rapport à cette décision de la Ligue nationale de football. Robino, moi, je pense que... M. David Abogoudi, d'abord, il est juriste. Il a parlé du fond et de la forme à ce qui concerne la décision. Moi, j'aimerais un peu extrapoler. J'aimerais un peu vivre dans les airs par rapport à cette décision. Robino, vous étiez ensemble avec moi lors de ces matchs de football, mais ça, c'est qu'on rencontre les Angers Seine et ce match de Sanga Balendi. Vous avez suivi la rencontre. Vous avez même eu à suivre... Et là, on revoit aussi en images. On revoit en images. Lorsque vous regardez la décision, j'étais là après les matchs. Parce qu'il n'y a pas eu la conférence d'après-match. Nous sommes sortis ensemble pour aller voir quand même la finale du côté du basket. Jusqu'à présent, si vous partez au stade, il y a des casses. Ces casses ne sont pas encore... Réparées. Réparées, donc réparées. En regardant ces casses, je ne suis pas ici pour défendre les actes du vandalisme et des supporters. J'aimerais, et j'en profite aussi pour souhaiter qu'à chaque numéro de votre émission, passez au moins une minute pour sensibiliser les supporters. C'est une maladie congolaise. C'est vraiment une maladie des supporters congolais. Et c'est un peu de sensibiliser les supporters pour arrêter ces comportements, les jeux de projectiles dans nos différentes installations sportives. Mais revenons un peu. Est-ce que si vous regardez ces actes de casse-là, mérite-t-il une exclusion dans la 25e émission du championnat ? J'ai dit non, Robin et Bingo. Vous, en tant que journaliste ? Oui, je dis non. Le football a une loi universelle. Malgré qu'il y a une certaine modification de certains tests, mais le football a une loi universelle. Regardez dans le monde. Nous avions suivi même le match de l'Olympique Club Marseille contre la formation de la Tessuco Mardi au stade Lyonnais. Il y a eu des casses après la défaite de l'Olympique Marseille. Mais on avait suspendu les supporters parce que ce sont les supporters qui ont commis ces actes. Ce ne sont pas les jeux parce que le match s'est joué jusqu'à la fin. Le score final, c'est un but partout entre Renaissance du Congo et Samajé Sangamalindi. S'il s'agissait de sanctionner là, entre guillemets, il fallait même prendre l'argent des recettes, réparer les dégâts causés. Le prochain match est à huis clos parce qu'il y a eu des casses, Robino. Parce qu'il y a eu d'abord des projectiles. Mais quand la ligne à foot s'est précipite pour sanctionner le football québécois du Congo, c'est là que la ligne à foot tombe en erreur en elle, mais c'est important de le savoir. La loi est claire. Hakim Kakimossiko vient au stade des Martins. Quand j'achète mon billet de 3 000 francs congolais, j'ai droit aux soins médicaux à l'intérieur de l'instation sportive. Parce que dans la répartition des recettes, la commission nationale médicale touche 2 % de la recette. Et c'est bien écrit que le jour de la rencontre, il faut qu'il y ait deux ambulances. L'une, uniquement pour un cas d'accident si on se dit des joueurs, l'autre fait le tour du stade. Parce qu'on peut remarquer qu'un supporteur et ses centres un peu un moment à l'aise, l'ambiance peut lui ramener directement au centre national qui se trouve au niveau du stade des Martins. C'est la raison pour laquelle le centre touche 2 %. J'ai entendu le secrétaire national. Hier, j'étais à la ligne à faute. Mon vieux que je respecte beaucoup, Emmanuel Kahn, qui parle que le supporteur sans question, il était ivre. Oui, il était ivre. Soulez, j'accepte. Mais lisez le règlement. Dans son article, si je ne me trompe pas, il est interdit au sein des installations sportives, des bouteilles en plastique, la boisson, la bière, les herbes, le chanvre, tout ça. Où est-ce que la personne en question, le défunt, a pris ses alcools ou bien ses herbes et a pris ça où ? S'il était ivre. Au stade. D'où la faute incombe encore à la linafout. Ou ça t'a la sécurité. Oui ! Qui gère la sécurité ? Qui gère la sécurité ? Parce que la sécurité aussi touche des pourcentages au niveau de la répartition des recettes. Quand la personne était malaise, quand la personne s'est senti blessée à la tête, normalement, c'était la commission médicale qui devait prendre en charge le support test. Qui gère la commission ? C'est la linafout. Parce que vous avez vu dans sa décision, il parle, vu les rapports de la commission médicale. Donc, c'est lui qui gère aussi la commission médicale. en ce moment-là. Alors, c'est un peu autant couper... Allez-y, allez-y, allez-y. Le plateau est à vous voir. Alors que nous avons remarqué que la personne a été acheminée au niveau de Kassop... Avant d'être acheminée, il était même au stade en essayant de le réanimer par un militaire en lieu de place d'un médecin. qui a amené cette personne au niveau des Kassop, ce sont les... Les supporters. En fait, la commission de gestion de la linafout, cette manière-là de gérer les problèmes ayant trait au FC Ressence du Congo, je pense qu'il y a un bruit sur roche. Il faut qu'on fuit pour voir quelles sont les intentions de ces personnes-là qui gèrent le football congolais aujourd'hui. Est-ce que il n'y a-t-il pas de règlement de compte par rapport à ceux qui gèrent la linafout ? Est-ce qu'il y a un problème particulier entre le président Bosco Mouéou, Emmanuel Kandé et le dirigeant de FC Ressence du Congo ? Ça, ce sont des questions qu'il faut se poser. Parce que, selon les indiscrétions, nous entendons que les décisions, la plus grande décision qui concerne le FC Ressence du Congo sont prises en écartant d'autres personnes qui font partie effectivement de la commission de gestion de la linafout. Pourquoi on écarte ces personnes-là ? Pour quelles raisons doit-on écarter d'autres personnes qui doivent effectivement prendre part lorsqu'il s'agit de la prise de décision, de grandes décisions concernant le FC Ressence du Congo ? Je pense qu'il est grand temps. Sans pour autant que nous nous fassions ici l'apologie de vandalisme, des actes de vandalisme au niveau des stades, en fait, au niveau des stades, mais nous devrions cerner le problème, savoir effectivement qu'est-ce que les gens cherchent derrière le dos du FC Ressence du Congo. Je me suis cru qu'on a falsifié l'assignature de M. Boscomou et pourquoi pas d'Emmanuel Candé. Par rapport à la décision, je ne me revenais pas, je ne croyais pas que M. Boscomou avec son intelligence, en tant qu'expert en matière juridique comme mon co-débatteur David Dumanga, je me demandais est-ce que c'est vrai réellement ? Est-ce que la décision est vraie ? Est-ce que ce n'est pas comme on dit souvent dans nos groupes Facebook, un fake news, donc je me suis même le temps de vérifier ? Lorsqu'on met les sentiments à contribution et donc tout raisonnement cohérent disparaît, vous allez voir même les juristes vont devoir défendre les défendables. Vous avez vu, qu'est-ce que nous n'avons pas remarqué ? Lorsqu'il mètre David a attaqué sur les réseaux sociaux, a attaqué la décision de la ligne à foot en rélevant que l'article 80.3 dont il faisait à l'ISO n'existait pas, il y a des gens qui se sont levés pour dire non, le maître était en train de bluffer. Mais à la fin, qu'est-ce que nous avons constaté ? La commission s'est redite sur la même décision et ils ont dû envoyer un communiqué pour dire que non, en tout cas, il y a eu erreur matériel. Non, il ne s'agit pas d'erreur matériel. Lorsqu'on fait des choses dans la précipitation et on tombe, il n'y a jamais eu de crime parfait comme le disent les juristes. moi, je peux croire, je veux dire que oui, de ce côté-là, je ne souciais pas monsieur Yvan Symarius parce que nous sommes déjà habitués avec la ligne à foot. Nous voyons plusieurs notifications, plusieurs communiqués de presse, des programmations des matchs. Là, on voit, on parle des programmations d'étonnement. Il y a une notification sans signature, sans signature, après, on change, ils oublient de mettre la date, on met la date, on s'est trompe d'adversaire, une équipe qui joue à la même fois, les quatre et jouent en même temps les cinq contre une autre équipe. Donc, voilà un peu celui de ce côté-là, moi, je peux dire qu'ils sont déjà habitués avec ces erreurs matériels. Là, au moins, ils doivent faire un effort. Nous sommes en train de parler d'une commission de gestion de football qui gère les championnats nationals. Il y a certaines choses que nous regardons avec un œil que nous pouvons nous habituer à laisser passer des choses, mais c'est inconcevable. Vous savez pourquoi ? Regardez le championnat ivoirien qui est retransmis en direct sur une grande chaîne étrangère Canal+. Vous pensez que ces chaînes, regardez, les stades sont presque vides. Mais nous, nous avons, quand vous regardez, admettons, la Vodacom League 1 ici, pratiquement tous les matchs, il y a au moins de supporters au stade. Mais qu'est-ce qui fait que ces chaînes ne peuvent pas venir vers nous ? C'est parce qu'il n'y a pas du sérieux. Écoutez, on parle de la précipitation, mais il y a pas du sérieux. Le problème du respect des calendriers. Non, mais c'est ça, le sérieux. Le flux aérien, le flux aérien, le problème, le flux aérien, la République démocratique du Congo, c'est un pays tellement vaste, je vous dis. Si je vous essaie, je vous essaie un peu de vous expliquer comment Mungano nous se déplacent pour aller jouer ces rencontres, je vous dirais que vous aurez pitché de ces championnats. Dans ce côté-là, je dis que le problème du flux aérien pose énormément. Nous n'avons que des compagnies. Nous avons laissé pour ne pas faire la publicité. nous avons le CA ainsi que le Congo Airways et ça pose énormément de problèmes. Une équipe qui quitte Lubumbashi pour jouer à Bougna et fait des jours des routes pour arriver alors que quelqu'un qui est ici à Kintiassa pour aller à Paris c'est là nexonère en rien l'organisateur. L'organisateur doit prendre en compte tous ces désidératats-là pour dire écoutez, moi j'ai un problème de transport et donc je vais devoir décaler ou récaler les matchs selon le mode de transport qu'on va devoir utiliser. Mais ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. À ce moment-là à septembre de l'équipe il faut qu'il y ait des rapports des matchs. Non mais regardez je vais vous poser une question parce que vous défendez cette attitude. Renaissance a joué son premier match contre RCK. N'est-ce pas ? Oui. Lorsque Renaissance a joué son deuxième match contre Sangha Baleni avec le club ou prenons l'exemple de Mazembe avait déjà joué combien de match ? Vous avez dit que c'est un problème de flux à rien ? Oui parce que Sangha Baleni a connu des problèmes ils ont acheté des billets sans pour autant avoir de place au niveau de l'avion. Mais vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Moi je vais dire ceci. Il y a un sérieux... Vous voulez toucher un point qui va nous amener loin. Mais je dis sur le plan organisationnel si nous étions si l'espoir était bien organisé et bien les équipes de chaque province seraient prises en charge par le gouvernement de la province. C'est ça même l'organisation d'un football. Et puis vous savez quoi ? Dans chaque province il y a un ministre chargé de sport. C'est inconcevable que vous défendiez ce que vous êtes en train de défendre. C'est ça même moi je dis que c'est une obligation pour l'État congolais d'obliger les différents gouverneurs de prendre en charge ces clubs qui représentent les provinces. On n'y est pas c'est un autre débat. Mais moi je vais... Avant le dernier jour. On va y revenir sur la question. Avant le match Renaissance Sangabalini il y a eu un match qui s'est joué un jour avant Mazembe Veclub. Nous connaissons parce que cette disposition de l'article 80.2 fait allusion des désordres avant et après le match. Pour cause la Renaissance est sanctionnée pour les troubles causés après le match. Entre Mazembe et Veclub il n'y avait pas de troubles après le match. Il y en avait. Un entraîneur même enlevé jusqu'à ce jour. Quelle année la sanction ? Même des fuites cassées. Ils ont dit que c'était une heure juste. Il était là au stade. Non mais c'est bon. 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 Mais on a dit qu'il s'est perdu dans le stade vu que c'est pour la première fois que c'est pour la première fois. Mais c'est pour la chanson que c'est pour la chanson que c'est pour la chanson officiel du managère Capo Longo. Oui. Il a bien bien souligné que l'entraîneur a été enlevé et emmené vers l'entrée 12. En dehors de cela il y a une correspondance de l'ASV Club qui présente des excuses vis-à-vis de cet acteur qui est à condamner. Ils le reconnaissent. Et donc c'est qu'il y a eu quelque chose. Et il n'y a pas eu l'entraîneur l'entraîneur avait été enlevé ce jour-là. Et moi j'avais posé la question dans un forum à Emmanuel Kandé pour dire quelle est la sanction. Ça c'était d'ailleurs avant le match de FC Renaissance. Quelle est la sanction que vous réservez à ASV Club ou à Mazembe ? Parce qu'il y a eu effectivement des actes de vandalisme après ce match-là. Il est resté bouche-pé il n'a pas répondu. Non. C'est pas la cause parce qu'il y a eu mort d'homme parce que de l'autre côté il n'y a pas eu de l'homme. S'il te plaît par rapport à cette éducation. J'avais essayé un peu de parler si vous pouvez mettre j'avais essayé un peu de parler avec quelques amis lorsque je me suis souvenu un peu de la rencontre de Kandé à Mazembe et contre la formation de ASV Club ici au Stade de Raphaël non plus vous met 14 mois les amis m'ont parlé non là c'était la gestion des six mots oui j'ai accepté j'ai dit ok c'est pas des problèmes comme on a changé de règlement comme on a changé de règlement comme on a changé d'homme j'accepte les institutions restent ce sont des personnes qui s'effacent je me suis avancé je me suis dit des équipes bon là j'étais au stade quand même cette fois-ci j'étais au stade lors de la rencontre encore tout que ça m'a aimé quand c'est fait au stade des marty l'arrêt des mâches plus de 15 minutes il y a des amis qui parlent de 11 minutes donc moi j'étais au stade c'était plus de 15 minutes il y a eu des g des projectiles il y a eu des casques de c'est pas nous parler de parler publicitaire il s'était visible à la télé mais qu'elle a passé en direct parce qu'il y a eu un pénalty il n'y avait pas été accordé quelle a été la sanction de la semaine par rapport à cette rencontre non c'était la chale la renaissance là on avait parlé on aurait parlé directement d'une exclusion en ajoutant encore une suspension de la station prochaine c'est dans quelle disposition c'est dans quelle disposition accepter accepter robino que ce qui se passe c'est de l'acharnement c'est de la mauvaise foi c'est de la en fait c'est tout en tout cas sauf la gestion du football congolais maître David mais même par rapport à ça vous savez la correspondance actuelle de la ligne à foot c'est là où j'ai dit on va trop vite en besoin la ligne à foot a saisi l'inspecteur général de la police nationale congolaise pour enquêter enquêter sur ces cas de mort d'homme parce qu'il y a une il y a une version des faits que je ne peux pas confirmer en tant qu'avocat c'est l'ordre du oui oui il y a un policier non 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 un policier un militaire de la justice militaire ça c'est encore une autre question que je n'aimerais pas déballer parce qu'on peut poser la question quelle est la raison ou la raison qui justifie non qui justifie la présence des éléments j'aime dans un stade ça c'est encore une autre question à laquelle il faut répondre parce que la justice militaire a deux unités il y a l'auditorat militaire qui est le corollaire du parquet militaire et il y a les cours et tribunaux militaires les instances de jugement ok ils n'ont alors rien à faire dans un stade dans ce domaine on fait intervenir la police militaire pour effectivement contrôler les éléments les éléments en uniforme je pense que c'est ça l'idée les éléments en uniforme qui viennent au stade en tenue ou en tenue civile bien armé non non les éléments en uniforme un militaire ou un policier qui veut accéder au stade il doit être contrôlé on doit savoir quand même qu'il y a un élément c'est ça le travail de la police militaire et dans la police la police nationale il y a une unité qu'on appelle la police des polices c'est ça le rôle le pp voilà c'est ça le rôle le jm ne se justifie pas au stade on l'a vu c'est lui qui était en train de réanimer en l'image les décédés la personne décédée donc je ne veux pas aller dans la logique de ceux qui disent qu'il a été bousculé par un élément dont on ignore mais un élément en uniforme encore que cette présence ne se justifiait pas mais pourquoi est-ce que s'il y a eu effectivement parce que c'était ça ta question voilà s'il y a eu mort d'homme et que c'est ce qui a poussé la ligne à foot de sanctionner mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas commencé par enquêter voilà les images en parlent on lui est place d'un corps médical alors que le corps médical touche le 2% de la récette vous comprenez vos frères s'il vous plaît on doit le ministre des sports son excellence Amos il sera déjà demain vous allez prendre vos fonctions je vous connais je pense d'ailleurs que cette décision je sais ne vous a pas plu parce que c'est une tâche bulle qui veut commencer avec votre mandat ne l'admettez pas mais je pense qu'il y a des choses que vous devez voir vous devez vraiment ouvrir l'oeil parce que tel que le football est organisé je pense qu'il y a à boire et à manger merci beaucoup maître David Timanga et aussi les spectateurs vous comprenez que c'est un grand dossier qui concerne justement le sport congolais parce qu'on risque d'avoir une équipe de moins surtout dans cette compétition de la ligue nationale de football et surtout beaucoup de supporters qui ne seront plus dans des stades et voilà si Renaissance du Congo revenait en deuxième division ce sera la ligue D et non les pevkis non ? non la ligue D ok voilà et quand même on va revenir sur ce plateau avec on va aller suivre encore ils ont préféré de faire passer leur message en Lingala s'il vous plaît ils ont préféré de faire passer leur message en Lingala question de sensibiliser tous les Kinois et surtout les supporters de la Renaissance du Congo qui se trouvent au niveau de Kinshasa ça c'est la commission nationale des supporters et d'encadrement des supporters du FC Renaissance du Congo qui ont lancé un message très 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 important on va suivre et puis on va se retrouver tout juste après Bissot FC Renaissance dans le Congo il y a une hypothèse c'est vraiment indigné nous avons projeté une marche de protestation nous avons projeté mardi les 10 à 9h nous avons renaissance dans le stade de Tata Raphaël nous avons projeté dans le monde pour nous nous avons fait que nous devons revendiquer il y a un marché mais il faut que nous devons procéder donc nous avons mis les lettres depuis le lobby nous avons été intéressés alors mardi à 9h nous avons fait le FC Renaissance et nous avons fait que nous avons marché nous avons marché dans le stade de Tata Raphaël qui a été gouverneur nous avons été gouverneur parce qu'il y a des papas qui a été gouverneur donc nous avons fait la population nous avons fait qui a été gouverneur et qui a été gouverneur car il y a des papiers qui a été gouverneur et qui a été gouverneur Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a pas eu envie de dire que nous avons un désordonné. Nous sommes à cause de la revue que nous sommes de la vie. Nous sommes à cause de la ressource à l'image de la renaissance pour nos recherches. Et comme il est dans le lobby, il y a un supporteur de la Renaissance à la voyou. Donc moi, je suis responsable, je suis responsable, je suis responsable, il y a beaucoup de gens qui ne m'aiment pas. Donc nous, nous sommes allés à foutre. Et à part ça aussi, pour que nous avons besoin, nous avons besoin d'une sécurité, nous avons besoin d'un stade. Voilà, le message a été lancé aux supporters du FC Renaissance du Congo de se présenter ce mardi pour une marge pacifique en protestant sur contre la décision prise par la Ligue nationale de football et non la commission de discipline de la Ligue nationale de football. Alors on va attaquer le tout dernier pour moi, ce qui concerne le maintien justement de cette décision. Est-ce qu'on doit maintenir cette décision ou nous devons revoir, pas revoir, mais mettre de côté en tout cas cette décision ? Maître David Chimanga. Bon, je pense que pour moi, si je dois rester légaliste... En tant que sportif ? Oui, je vais y répondre. Si je dois rester légaliste, cette décision en réalité n'existe pas. Mais bon, parce que nous sommes habitués à de telles décisions, nous allons demander, je pense que c'est la démarche d'ailleurs qui a été entreprise par le président des clubs, la DEFCO, que je salue, pour que l'on puisse lever cette mesure. Pourquoi lever cette mesure ? Roby, quand nous allons au stade, nous allons d'abord voir les beaux jeux, les spectacles. Et vous serez d'accord avec moi, et ça c'est attesté par tous les sportifs congolais, que Renaissance a amené un plus dans le football congolais. Pas dans le football kino, mais dans le football congolais. Renaissance est un club qui est venu après tous les clubs existants, mais qui a donné l'espoir à plusieurs supporters. Et c'est ainsi que vous allez voir que Renaissance, aujourd'hui, quand vous regardez les différents clubs, Mazembé, Verclub, DSMP, ont des cadres ou des cadres dans leur club qui sont venus des Renaissance. Dans DSMP, c'est pratiquement la moitié. Dans Verclub, ils sont quatre cadres. Dans Mazembé, il y a un cadre qui est aussi là. Ça veut dire qu'on ne peut pas, aujourd'hui, tuer Renaissance. Par ça, tuer Renaissance, c'est l'espoir de tout un peuple, de tous les sportifs qu'on veut tuer. J'aimerais qu'ils prennent les dispositions qu'il faut prendre. S'ils vont appeler ça encore une grâce, s'ils vont appeler ça les termes qu'ils voudront prendre, mais l'essentiel pour nous, que cette mesure soit levée, nous voudrons effectivement créer des sanctions, peut-être amende, mais le point, les matchs étaient arrivés à la fin, on ne peut pas perdre ces matchs par forfait, ça serait injuste. Je crois qu'on va faire ça, on va faire ça. Oui, c'est ça aussi mon idée. Vous, en tant que journaliste, parce que parler de la Renaissance du Congo à la télé, ça fait quand même du bien au télévisage. Ah oui, mais beaucoup de personnes se sont pâchées uniquement pour dire que la mesure était sévère, il faut qu'on puisse sursoir la décision. Non, moi je pense que le match a fini jusqu'à la fin, donc la Renaissance du Congo, de rêver normalement, récupérer son point, qui est vraiment très important pour cette équipe pour continuer son championnat. Vous savez qu'il a peiné aussi pour débiter ce championnat, il a perdu plusieurs cadres, donc il a commencé avec quelques joueurs de moi, mais ils ont réussi quand même à gagner leur première rencontre, donc il faut quand même les féliciter, il faut encore les encourager, parce que la qualité de cette équipe permettra aussi à ce championnat d'avoir le haut niveau. Bon, il n'est jamais tard pour mieux faire. La décision a été prise à l'acte, c'est démontré par Tocquin, la démarche de la DEFCO l'a démontré, les appels, molts appels de différents supporters des différents clubs de Kinshasa l'a démontré. Je pense qu'il n'y a que les non-humains qui ne changent pas, mais les humains peuvent changer, et donc nous appelons à la conscience de ceux qui dirigent la ligne à foot de pouvoir se refaire, de pouvoir se regarder et dire nous avions pris la mauvaise décision et il est temps de la retirer, et la retirer carrément. Alors, je ne peux pas aussi passer sur ce plateau sans pouvoir placer un mot vis-à-vis de nos supporters. Il faut que, effectivement, nous sensibilisons de ce côté-là, parce que lorsque il y a quelqu'un qui vous tend un piège, il n'y a que celui qui tombe dans ce piège-là qui va s'y être pris. Mais si vous ne tombez pas dans le piège, celui qui vous l'a tendu, je pense qu'effectivement vous allez passer outre le piège. Qu'est-ce que je vais dire par là ? Je voudrais un appel à la conscience de tout un chacun de supporters que nous sommes, de pouvoir bien se comporter dans le stade, dans les installations sportives, de telle sorte qu'il n'y ait pas quelque chose qu'on nous réproche, de telle sorte, parce qu'effectivement, à la fin, qui sont perdants ? Ce sont les supporters. Parce qu'ils vont se sentir lésés dans l'air amour propre. Je ne pense pas que lorsque nous allons au stade, c'est pour aller chercher à commettre des actes répréhensibles. Nous pensons que nous y allons pour le beau jeu, pour regarder le jeu se jouer. J'en appelle à la conscience de tout un chacun d'entre nous, de telle sorte que nous nous comportions un responsable lorsque nous allions au stade. Le stade, c'est les lieux de la fête. Le stade, ce n'est pas un lieu de la bagarre. Si vous voulez faire de la bagarre, en tout cas, choisissez un autre endroit, pas effectivement au stade. parce qu'il faut retenir qu'il y a trois résultats pendant un match de football. Vous pouvez faire un match nul, vous pouvez gagner, tout comme vous pouvez perdre un match. Ce n'est pas la fin du monde. Lorsqu'on perd le match, on ne perd pas le championnat. Nous sommes sur la bonne lignée. Nous pensons qu'avec cette équipe, nous allons titiller tous les grands. et vous verrez qu'effectivement, Renaissance du Congo va terminer cette saison comme on n'a pas terminé la saison dernière. Je voudrais assez que tout le monde soit conscient par rapport à cela, que nous puissions prêter main forte à l'équipe dirigeante de cette équipe qui ne cesse d'éménager des efforts pour pouvoir sortir de l'argent, de l'intelligence, et tout c'est là pour le bien-être du football congolais. Il devait éviter ça parce que... Les tout derniers mots. Il devait éviter ça pour ne pas dire que... Comme Balimira Bissoté, comme Balimira Bissoté, comme Balimira Bissoté, là, il faut éviter les jeunes projectiles, accepter d'abord les résultats, retourner au niveau de votre caractère général, essayer un peu de s'asseoir, de comprendre qu'est-ce qui ne va marcher, s'il s'agit même d'étendre des recours ou bien récuser pour la prochaine fois. Cet arbitre, ça permettra que l'équipe puisse avancer. À chaque fois que vous jetez des projectiles, là, l'équipe perd le recette. Après, vous allez revenir encore pour dire que les comités ne font rien, les comités n'achètent pas de nouveaux joueurs, les comités n'arrivent pas à payer bien les joueurs, alors que l'argent qui devait normalement aider l'équipe a bien fonctionné, vous êtes là toujours pour empêcher cette équipe de gagner quelque chose au niveau des sacrifices. Mais en ce qui concerne la décision, en ce qui concerne la décision, nous sommes tous synonymes sur ce plateau. Tous synonymes que cette décision doit être retirée par la commission de gestion. Même les points de cette équipe. Le point doit rester. En fait, nous avons gagné un seul point. Nous n'en avons bénéficié qu'un seul parce que nous avons fait un match unique. Le match est arrivé jusqu'à la fin. Ça, on ne va pas y toucher. Donc, nous voudrons ainsi que nous avons su... En fait, on nous a dit que demain déjà, la DEFCO est en réunion avec la commission de gestion de l'AlinaFood. Il y a déjà des clèbes aussi. Il y a déjà des clèbes. Même si, pour vous rappeler, même hier déjà, la commission de gestion a quand même à recevoir la commission nationale des hypothèses du football qui est de l'essence du Congo. Il va encore revenir demain lundi pour... Non, non, ils doivent changer. Ils doivent changer. Pour qu'on ait quand même l'air de discussion. Merci beaucoup, Kim Kakimoussiko. Merci également à Evan Samarius. Merci. Et au maître David. Et avec ses très, très belles analyses. On va marquer une petite pause en 55 secondes, en 55 secondes, à l'âge dire, pour avoir les informations de l'étranger avec quelques Congolais qui évoluent au niveau de la France et en Italie. Et pourquoi pas parler également d'un des entraîneurs de la RDC qui est sollicité au niveau de la Guinée. A tout de suite. Sur Univers Groupe Télévisions. Retrouvez U-Sport, votre émission sportive. Toute l'actualité sportive, c'est dans U-Sport. Je sens à éliminer les Américains qui ont créé cette convention d'adolescence. Analyse, débat. C'est basé au règlement. U-Sport, c'est ActuNet. La lecture de l'expert, débriefing et plein d'autres rubriques. Toute l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, c'est dans U-Sport. Tous les dimanches à partir de 17h55, une rédiffusion tous les lundis à 13h. U-Sport, votre émission sportive sur Univers Groupe Télévisions. Univers Groupe Télévisions, c'est votre univers. Après un grand débat sur ce plateau en ce qui concerne le FC Renaissance du Congo, on va attaquer l'information, les infos internationales avec ActuNet, en commençant par Djaneli Imbula, le milieu du terrain congolais des Léopards de la RDC, qui a fait sa toute première apparition ce samedi en match amical avec Conceza Calcio. Et son club a gagné cette rencontre par début à 1. Les Congolais ont fait son apparition pour sa toute première fois dans cette équipe, avec cette équipe de Lexi en Italie. On va parler également rapidement de l'entraîneur congolais, il s'agit bel et bien de Jean-Florent Ibenguet, qui fait partie justement des 17 entraîneurs présélectionnés par la Fédération gunéenne de football pour le poste de sélectionnaire principal de la Guinée. Donc on va voir dans le prochain jour, il s'épait que l'entraîneur congolais puisse évoluer avec l'équipe nationale de la Guinée. Et en fin de compte, on ne va pas vraiment trop tarder, on va revenir sur ce plateau pour parler justement, et c'est fini pour les Léopards de la RDC, Jonathan Iconé est définitivement joueur de l'équipe nationale de la France. Jonathan Iconé est entré à la 77e minute des Jeux et a marqué son tout premier but avec le bleu lors de la rencontre des éliminatoires de l'Euro 2020 face à l'Albanie. Voilà, les Congolais sont partis pour du bon, pour ne jamais revenir avec les Léopards de la RDC. Une mission en tout cas pas conclue pour la Fédération congolaise de football, l'association pour ce grand joueur français. Voilà, il est désormais français. Voilà, c'est fini en tout cas pour cette émission d'aujourd'hui. Merci à vous, maître Vincent Marius et à maître David. Maître, 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 maître. Allons-y. Voilà, maître David Tsumanga, merci en tout cas. Et à vous, Hakim Kake Moussiko, c'était un plaisir en tout cas. En gros, je vous reçois. Vraiment, c'était un grand plaisir. Enfin, il est vraiment encore Monsieur Guévin, c'est ici qu'il est maître David, mais c'est un sacra-vote comme vous. Nous, on est un sacra-vote avec Maitre David, et vous, on est français. Merci, monsieur Kake Moussiko. C'est un sacra-vote avec Maitre David, merci. C'est un sacra-vote avec Maitre David, merci. Merci beaucoup. Vous avez quelqu'un à saluer ? C'est pour la première fois, en fait. Non, non. Pour ceux qui viennent pour la première fois. Ah, d'accord. Je salue Maitre Moussiko, je vous remercie à mes deux petits chéris, Daniel Tivouadil et Asahel Birona. Ok, Maître Evans Marius. Messieurs Evans Marius. Salutations à Madame Anne-Marie Louchima, mes enfants, Patrick, Jason, Berbine, Lionel, Messi, Kabea, Petit Marius Junior, mais enfin... Enfin, ma petite Kenaya, et donc tout le monde à la maison, salutations à vous, et je vous aime beaucoup. C'est déjà comme ça. On vous aime beaucoup. C'est une liste. On vous aime. C'est une liste. Moi, je dis un grand merci. Mais je vais sur des glaces. Mais je vais sur des glaces pour les glaces. A quelqu'un aussi pour communier la démonter pour les serrées sans jour. Bonsoir. Bonsoir à mon épouse Barbicolou. Bougatouzou. Si ça match. C'est vrai. C'est vrai. C'est vous. Et Akas. Akaski. Akaski. En tout cas, de vous recevoir et surtout de parler de ces grands sujets. Ça sera l'habitude. Dans cette émission e-sport, nous allons toujours aborder des sujets brillants à travers cette émission. Et voilà, moi, je vais remercier l'ensemble de l'équipe technique qui m'a accompagné ce soir. Merci à Landry Fokou, le maître à jouer dans cette émission, mais également à Fabrice Bola. Merci à Mme Laurette Mandala qui se le guillet. Merci également au boss Eric Mandala. Et merci à Kouta Chancel. On te dit bye bye. Et on se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro du sport. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est votre univers.